Quand on est en autonomie complète, t'es obligé d'aller entre guillemets vite parce que t'es limité dans ton eau ou dans ta nourriture ou dans ton gaz ou par la saison aussi. Et donc, à un moment donné, il va faire trop froid ou si c'est une rivière qui va monter en cru, tu dois y arriver avant telle date parce qu'elle est encore basse sinon elle est trop haute et tu passes pas. C'est un peu comme un alignement de planètes. Il faut que tout soit grosso modo aligné pour que ça passe. Bonjour, c'est Anne B. Tu es sur Storyfik. Ta mission ce jour ? Te faire du bien tout en faisant du bien à la planète. Comment ? Tous les 15 jours et même un peu plus souvent cette fin d'année, retrouve des invités qui te parlent de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation. Toutes les explications sont sur Storyfik. C'est avec Louis-Philippe Long que nous avons rendez-vous aujourd'hui. Celui que l'on appelle aussi Luffy ici ou Kermat Bergen en Australie a été aventurier de l'année en 2016 pour avoir réussi l'exploit de traverser trois déserts en un an à pied en autonomie complète. Il est consultant pour ceux qui préparent des expés et cela se sent, tu verras. Il donne plein de détails pratico-pratiques sur ces expés et c'est passionnant. On a l'impression d'y être. Il ne manque surtout pas son imitation du dromadaire d'Australie. Ça vaut le détour. En cette fin d'année, cet aventurier au grand cœur va vivre une aventure un peu particulière. Suspendu sur une plateforme pendant dix jours, exploit original qu'il a conçu pour soutenir à sa façon Viva For Life. Bonjour Louis-Philippe. Bonjour NB. Ça fait plaisir de t'accueillir ici à Namur. En plus, il faisait beau, donc voilà, je suis content d'être là. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Louis-Philippe Long, je suis né à Moucron. Je vis depuis 25 ans à Bruxelles, j'ai 44 ans et j'exerce, on va dire, deux métiers. Un métier où je suis dans la consultance, plutôt dans la protection des données aujourd'hui, donc la GDPR ou RGPD. Et j'ai une passion qui est un peu mon deuxième métier qui commence à grandir, qui est aventurier et explorateur. Il y a une différence entre les deux. L'aventurier prend des risques. L'aventure, c'est lié à la probabilité de réussir ce qu'on entreprend. Et l'explorateur revient avec un enseignement scientifique. Alors moi, j'ai lu ton parcours, donc qui avait commencé fort dans le corporate. Tu es encore. Oui. Voilà. Et donc, tu mets des « et » dans ta vie parce que j'avais interviewé quelqu'un que tu connais, Thomas Tirtio. Oui, on s'est rencontré une fois, oui. Voilà, il disait qu'il fallait mettre plus de « et » dans sa vie. On n'est pas obligé d'entrechoiser entre être explorateur ou être entrepreneur ou quoi. Il y a moyen de faire des risques. On met souvent, enfin, on ne met pas souvent, mais quasi tout le temps dans le monde occidental. On met tout le monde dans des cases et dans des boîtes. Et donc, c'est comme si on ne peut pas être pompier et acteur. Ben si, on peut être pompier et acteur. Et on peut donc travailler dans le monde de l'entreprise et être aventurier. Oui, tout à fait. Ça, tu en fais la démonstration très régulièrement. Alors, l'aventure avec toi et l'exploration plus exactement, ça a commencé comment ? C'était plutôt un déclic ou un long parcours ? Le job ou la passion pour faire des expéditions n'est pas venu comme ça du tout. Donc, bizarrement, je n'ai pas été inspiré par quelqu'un. Je ne connaissais même pas Alain Hubert qui était en francophonie le cadre des explorateurs en Belgique. C'est arrivé par une suite d'événements. Le premier événement, je travaillais dans une société et à ce moment-là, je devais pour la société aller à New York pendant six mois. Ça ne s'est pas fait parce qu'il y a eu la crise de 2001 avec en plus les terrorismes et les avions qu'on a mis dans les tours jumelles il y a 20 ans, grosso modo. Donc ça, c'était le premier déclic qui a fait qu'au lieu d'aller à New York, on m'a envoyé à Singapour. Et il y a un gars qui revenait de Singapour et qui m'a dit il faut que tu fasses la plongée sous-marine. Puis je suis arrivé à Singapour une semaine ou deux après que j'étais grosso modo installé. J'ai été voir le club de plongée. Je me suis inscrit et quelques semaines plus tard, j'allais plonger en mer de Chine. Et puis à un moment donné, quand on aime la plongée qui était donc ma première passion, on se dit qu'on veut aller voir la Grande Barrière de Corail en Australie. Donc on se retrouve quelques années plus tard en Australie avec tout son matériel de plongée et on se dit qu'on va faire le tour de l'Australie. Donc j'ai fait le tour de l'Australie et quelques autres îles et je faisais de la plongée et j'ai commencé à faire de la randonnée en fait. Je suis tombé sur le livre du Lonely Planet Walking in Australia et après, quelques mois plus tard, le Walking in New Zealand. Des deux bouquins, je crois que j'ai fait à peu près la moitié des randos les plus connus et après un an, j'approchais les 2000 kilomètres de randonnée quasi tout le temps en solo. Et c'est là que j'ai appris. Alors j'avais campé parce que j'ai fait des scouts. J'avais fait un feu aussi mais après, il y a des choses, c'est utiliser un réchaud que je n'avais pas vraiment fait. Dormir dans la neige, ce genre de choses. Tout d'un coup, manquer d'eau, se perdre sur le chemin et puis à un moment donné, il y a cette forme d'excitation qu'on a lorsqu'on est perdu et qu'on retrouve le chemin. C'est quand même agréable de retrouver le chemin, c'est plutôt utile. Mais il y a un côté de dire, surtout en Australie, c'est des très très grands espaces. Tout d'un coup, on marche dans des endroits où on se dit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont là. Et c'est en revenant en Belgique, commencer à parler des manières de faire des expéditions ou des treks, c'est-à-dire le faire en autonomie complète, c'est-à-dire de transporter tout avec soi qui permet d'aller finalement plus loin ou d'éviter une certaine logistique de devoir aller une semaine ou deux avant aller déposer la nourriture ou de l'eau dans le désert. Ce qui est extrêmement coûteux parce qu'il faut louer un 4x4 et aller le faire ou payer quelqu'un qui le fasse à place. Mais si on se dit je pars du point A, je vais au point B, je transporte tout sur le dos ou en tirant une charrette, ça coûte beaucoup moins. Et en Belgique, on n'a pas beaucoup de moyens mais on a des idées. Et donc, marques de fabrique mais les expéditions à long terme en autonomie, c'est vraiment ce que je fais de mieux. C'est là où j'en ai fait le plus. Et puis à un moment donné, je revenais en Belgique et je rencontre l'auteur Sylvain Tesson. Écrivain voyageur. Voilà. On a papoté et puis il avait vu, j'ai fait une expo photo d'ailleurs sur les photos de ce premier voyage en Australie, Nouvelle-Zélande et quelques îles de l'Océanie. Il m'a quelque part encouragé. C'est comme si j'avais déjà un pied du côté de la ligne de l'aventure et un pied du côté on va dire très casanier et il m'a dit mais si t'aimes bien ça, continue, fais tes propres expés et pouf, j'ai mis le pied de l'autre côté et quelques mois plus tard, je repartais en Australie pendant un an et là, j'ai fait garçon de café, j'ai adoré ce job en préparant mes trois premières expéditions il y a 15 ans. Ok. Donc, j'avais vu aussi que t'avais eu un déclic avec Alone Across Australia. C'est pas possible ? T'avais pas vu un film qui t'avait aussi donné un petit coup de pouce en plus ? En randonnée dans les Grampians qui est un parc national dans le Victoria, donc pas trop loin de Melbourne on va dire, je tombe sur un couple et puis ils me disent bah écoute, t'es sympa, tu peux nous raconter ton voyage parce qu'ils avaient compris que je faisais le tour de l'Australie et de la voiture et que je faisais et de la plongée et de la randonnée et ils m'ont invité chez eux à Adelaide et le premier soir, j'ai fait deux soirs chez eux, il y a ce film Alone Across Australia qui passe à la télé et qui est l'histoire de John Muir qui est pour moi le plus grand aventurier australien, on va dire même le numéro 2 au monde entre guillemets après Mike Horn ils sont assez différents dans ce qu'ils font et lui avait fait enfin cette histoire de Alone Across Australia c'est quand même un des trucs les plus dingues qui a jamais été fait c'est traverser toute l'Australie en autonomie du sud au nord pendant 128 jours enfin elle a mis 128 jours il a réussi à sa quatrième tentative sur 10 ans de préparation un truc vraiment très difficile mais il connaissait les plantes sauvages comme Steve alors ? exactement on n'a pas cessé à jouer Into the Wild et ça son poids venait il se les joue Into the Wild à part qu'il s'est bien formé par exemple il y a des melons comestibles dans le désert australien je crois qu'il y a 7 ou 8 variétés mais il n'y en a que 2 qui sont comestibles les autres c'est du poison on ne sait même pas qu'on va avoir une mauvaise chasse ça peut être pire je ne sais pas si ça peut aller jusqu'à la mort mais être très malade en expédition si on perd ce qu'on a mangé qu'on perd de l'eau ça peut être vraiment dangereux avec l'insolation ça peut être très très grave et surtout trouver de l'eau dans le désert ça je ne sais pas faire et lui il sait il faut souvent creuser il faut suivre les lits des rivières asséchées dans certains coudes de rivières il faut creuser mais parfois il faut creuser jusqu'à 2 mètres de profondeur donc on peut on peut passer une journée mais alors oui si dessous on peut remplir une jéricane de 20 litres d'eau on a de l'eau pour une semaine mais on peut ne rien trouver aussi c'est vraiment pas évident les aborigènes avaient creusé des puits et donc quand il y avait des pluies diluviennes ces pluies se remplissaient et tenaient peut-être 10 ans 20 ans jusqu'à la prochaine pluie après évidemment ils connaissaient les rivières aussi mais en tout cas c'est clair que les aborigènes et encore au jour d'aujourd'hui pour ceux qui y vont encore dans le désert de temps en temps ce sont les personnes qui connaissent le mieux la vraie survie pour moi même plus que ceux qui vivent en Amazonie ou dans les jungles où là l'aube elle est à profusion entre guillemets et la nourriture aussi après il y a des bébêtes entre guillemets dangereuses qui piquent et ce genre de choses il y en a aussi un peu en Australie mais dans les déserts on n'est vraiment pas adapté pour ça on ne vit pas on survit au jour le jour on va en parler puisque tu n'en as pas fait qu'un tu allies souvent des bonnes causes à tes expéditions c'est important pour toi de donner du sens oui il y a toujours évidemment une partie d'ego le premier volet de l'égoïsme c'est déjà de choisir son projet donc il n'y a pas quelqu'un qui va me dire on voudrait que tu fasses le Mont Blanc si je n'ai pas envie de faire le Mont Blanc je ne le ferai pas et donc ce que je veux c'est mes propres projets ça c'est clair je pense que c'est à peu près comme ça pour tout le monde mais si je peux rajouter un élément scientifique utile je le fais et si en plus je peux rajouter aussi un volet avec un message écologique j'essaye de le faire aussi et il y a pour moi les deux le message principal des expéditions que j'ai faites c'était principalement autour du thème de l'eau dans les déserts c'est d'expliquer comment je peux vivre un mois dans le désert avec une centaine de litres d'eau alors que c'est ce qu'on va consommer en une journée par personne en Belgique donc on peut faire mieux je ne dis pas qu'il faut diminuer de 50% ce serait énorme mais 20 ou 30% c'est clairement facile et jouable c'est des bons gestes à avoir on les connait mais on ne les pratique pas l'eau n'est pas encore assez chère même si l'énergie et l'électricité n'est peut-être pas encore assez chère non plus pour qu'on réfléchisse et après il y a évidemment la pollution de l'eau donc j'ai fait des expéditions et là j'ai vu de la pollution j'ai traversé une partie du continent de plastique aussi en voilier enfin en voilier en bateau ce n'était pas en voilier mais en bateau donc la pollution elle est clairement là et elle est néfaste pour nous et puis pour tout le reste oui c'est vrai qu'il y en a déjà plusieurs dans le podcast qui en ont parlé avec Ben Lecomte qui avait traversé à la nage le vortex de plastique du Pacifique il fait partie aussi des très grands de ce monde en tout cas du monde de l'aventure je ne le ferai pas je ne le ferai pas même la manche je ne le ferai pas à la nage en kayak oui mais pas à la nage chacun son truc mais tu as fait pas mal on va en parler et il y a autre chose aussi dans tes projets Bonne Cause c'est toi aussi tu envisages de planter des arbres voilà j'ai un life goal on dirait en anglais donc un objectif de vie entre guillemets à part des projets que je veux réussir mais des projets que j'ai envie de faire que je ne vais jamais faire mais celui-là c'est quelque part le plus grand objectif de ma vie c'est de planter un milliard d'arbres alors tout seul ce n'est pas possible chaque année on a le tree planting avec le gin goudal ça se fait en quel pays ça ? ça se fait en Belgique mais il y a plusieurs pays qui le font donc généralement c'est qu'il y a des sponsors eux payent pour un arbre en Belgique et pour une dizaine d'arbres en équivalent en plus au Burundi donc ça fait déjà depuis que l'action existe c'est des millions d'arbres qui ont déjà été plantés c'est toujours rien à côté du déboisement qui est fait malheureusement en Amazonie je pense qu'il ne faut même pas en parler on est au courant en Afrique aussi on en parle au courant et donc voilà et donc moi un milliard d'arbres c'est un très gros chiffre parce qu'un million d'arbres en moyenne un arbre coûte aujourd'hui entre 1 et 2 euros je crois que c'est hors terrain mais idéalement voilà donc idéalement je dois devenir riche j'ai une idée pour ça si je pouvais c'est viser ce milliard d'arbres si j'arrive qu'à 10 millions c'est déjà génial tu as été aventurier européen de l'année en 2016 c'est quand même une belle récompense ça c'est parce que tu avais fait sur cette année-là les 3 déserts en autonomie c'était ça qui a été coroné les Australiens te nomment plutôt le Mad Belgian qu'aventurier de l'année c'était le Crazy Belgian jusqu'en 2018 et puis je suis revenu faire une expédition en Tasmanie et là je ne sais pas si c'est un level au-dessus ils ont mis le Mad Belgian donc entre le fou et le gros malade ou le taré ça c'est plus le taré mais c'est clair que voilà cette expédition en Tasmanie était la plus longue la plus dure et la plus dangereuse on va en parler parce que c'était juste après c'était un truc de dingue en effet mais donc on va parler de ces fameux 3 déserts donc le premier que tu as fait c'était la vallée de la mort c'est ça et donc 250 kilomètres en autonomie complète et sac à dos ça t'a pris combien de temps ? 8 jours 8 jours j'ai une question de ma petite fille pour toi combien tu as bu d'eau en traversant le désert ? voilà 8 jours combien de flottes ? combien de flottes ? beaucoup et jamais assez on part en moyenne avant de commencer grosso modo on a 4 litres d'eau par jour et puis on prend une réserve au cas où pour la vallée de la mort je crois que j'avais 26 litres au départ d'accord j'en ai trouvé un peu en cours de route parce que j'ai eu un peu de chance qu'un bon 3-4 semaines avant d'arriver il y a eu une grosse inondation qui avait d'ailleurs détruite une route bitumée qui était un peu ennuyeuse parce que c'est à dire que dans le nord de la vallée de la mort les secours n'étaient pas possibles en voiture entre guillemets parce que la route était elle avait reculé de 2 mètres donc elle s'était affaissée d'un mètre aussi donc le 1-4-4 ne passait même pas c'était l'hélico c'est tout de suite beaucoup plus cher et voilà tandis que venir me chercher donc il faut savoir que le parc national de la vallée de la mort est assez longitudinal et qu'il y a une route qui fait justement la longueur à part que moi j'étais en 9 tracks c'est à dire hors des sentiers battus mais qu'à vol d'oiseau je suis entre 500 mètres 5 peut-être max de cette route donc si j'avais un problème de venir me chercher on prend la route et puis il passe peut-être dans la carrière ou il vient me chercher à pied si je suis à 2 kilomètres c'est pas très loin et donc tu te rationnes à combien d'eau ? quand je prépare sur une moyenne de 4 litres d'eau par jour mais souvent au départ je bois plus parce que le sac à dos est tellement lourd que ça me fait consommer plus c'est comme si j'étais une voiture qui tirait un train derrière une locomotive et donc je consomme beaucoup plus et je peux monter à 6 litres d'eau sur la journée les premiers jours et à la fin ça dépend je peux parfois aller tenir avec 2 litres et demi d'eau par jour c'est pas grand chose ça c'est vraiment pas grand chose mais tu disais donc tu la sales ton eau pour pouvoir la tenir davantage ? je mets du sel dedans parce que l'avantage du sel ou de l'eau salée c'est que donc le corps devient on va dire salé aussi enfin le corps le sang ou l'entérité du corps devient trop salé et on garde l'humilité en nous et c'est un gros avantage c'est que si on a de l'eau en nous la machine fonctionne bien puisqu'elle a de l'eau on évacue moins d'eau par transpiration le problème c'est que si on ne transpire pas on évacue moins de chaleur puisque quand on évacue c'est de la vapeur d'eau qui est plus chaude que le corps puisque sinon ça n'irait pas vraiment et donc on monte en chaleur le corps monte en chaleur et là problème si on est trop chaud et c'est ce que j'ai eu je crois que c'était le troisième jour dans un vaille de la mort j'ai eu une surchauffe et j'étais en train de tomber inconscient donc j'ai eu comme on dit souvent le voile noir devant les yeux donc j'ai commencé à ne plus voir mais j'avais énormément de chance c'est qu'il y avait une falaise avec un mètre d'ombre et je me suis mis dans l'ombre j'ai directement bu plus d'eau j'ai mangé une barre céréale une deuxième j'ai dit je ne bouge plus jusqu'à ce que ça revienne et j'arrivais pas à me refroidir j'ai commencé à en refroidir une bonne heure après le coucher du soleil donc le coucher du soleil c'est-à-dire que tout est à l'ombre mais l'air ambiant est encore chaud et puis à un moment donné il commence finalement à se refroidir pendant la nuit généralement il fait quand même vachement frais aussi dans les déserts pendant la nuit alors moi je dis là j'abandonne quoi et c'est en abandonnant en disant je vais pointer vers la grosse dune que je vois devant moi et derrière il y avait une route qui traversait de manière horizontale le parc où il y avait une station service et je sais je m'arrête à la station service et je ferai de l'autostop et je rentre et c'est en arrivant en haut de cette grosse dune il y avait à gauche je vois une mare et je sais que ce volume d'eau était de l'eau des inondations qui étaient en train de s'évaporer et qui peut-être un jour après il n'y en avait plus et j'ai été pêché de l'eau c'est-à-dire que quand je suis arrivé au bord de cette mare l'eau était relativement verdâtre donc j'avais des pastilles pour purifier je me dis on ne sait jamais que donc j'avais pris des pastilles pour purifier j'ai tout utilisé et j'ai mélangé mon eau salée avec cette eau douce et donc ça a divisé en gros la salinité en deux et puis surtout j'ai pu en boire ce jour-là j'ai bu j'ai bu enfin j'ai bu 2-3 litres d'un coup sur la demi-heure j'ai bu énormément ce qui m'a fait un bien fou ça a rechargé mes batteries ça a changé mon corps la salinité la fatigue qui était là le moteur qui était grippé s'est dégrippé puis je suis reparti surtout que tu point de vue salinité tu n'avais pas hésité là j'avais fait l'erreur à une expéavant en Bolivie qui est les déserts de sel en Bolivie les fameux salards où là j'avais pris du sel aussi enfin j'avais mis du sel mais je n'avais pas goûté vraiment le con on peut le dire le con j'ai versé vraiment je me vois encore le faire je verse mon sel comme ça venez encore un peu ça va bon il y a un gros volume il y a 30 litres d'eau on met presque un paquet de sel un kilo de sel comme ça dedans et non donc maintenant je goûte je goûte mais même c'était encore fortement élevé vous devez dire que tu étais beaucoup plus loin que la salinité recommandée en Bolivie je crois que là j'étais à trois fois la dose mortelle mais comme je mange jamais salé chez moi donc le corps a tenu mentalement c'est très dur on a envie d'autre chose t'as soif mais au moment de boire tu dis t'as même plus envie de le boire parce que c'est absolument un fake et c'est ça qui vient du chouette je garde mon eau mais en même temps c'est dangereux donc c'est vraiment pas évident et donc il faisait quelle température dans les vallées de la mort alors tu as aussi essayé de décaler un peu pour éviter les heures de midi pour marcher après ça oui 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 tout à fait les premiers jours je m'arrêtais entre 11h30 et 1h30 2h l'après midi j'avais une pas seulement moi j'aurais cru que tu veux non non je continuais quand même à marcher dans le soleil dans le soleil si on est bien protégé ça va tu faisais combien d'heures par jour comme ça ? alors dans la vallée de la mort j'ai battu tous les records parce qu'évidemment quand mon eau est fortement limitée et qu'il fait très chaud en même temps il faut vite en sortir parce qu'on accumule la fatigue sur plusieurs jours le plus long que j'ai fait c'est 19 jours de marche 19h de marche 19h de marche 19h de marche sur la journée tu as déjà fait bien plus que 19 jours de marche c'est pas mal ça fait que 5h de sommeil en considérant qu'il faut manger se lever replier la tente il n'y a pas beaucoup de sommeil non non pas vraiment le désert de Simpson donc ça c'était l'Australie c'est celui ? oui c'était quelques mois plus tard donc en août 2016 5 semaines je suis parti 5 semaines en Australie et j'ai mis combien de temps à faire la traversée au West-Est 35 jours je crois non non ça c'était en 2008 oui tu as été deux fois là j'avais donc il faut savoir le Simpson je l'ai fait deux fois je l'ai fait en 2008 c'est pas banal non plus avec une charrette le nord-sud donc il a une forme on va dire d'œuf droit donc il est plus long du nord au sud et là j'ai fait la première mondiale de la traversée nord-sud en autonomie complète en tirant une charrette qui faisait 215 kilos au départ et j'ai mis 5 semaines et je m'étais dit après bah plus jamais mais quand on est con c'est peut-être pas pour la vie non plus mais à un moment donné le désert m'a fait tellement un effet que j'ai envie de retourner et j'ai encore envie d'y retourner aujourd'hui donc j'y retournerai un jour faire quelque chose et j'ai voulu donc en 2016 dans la prolongation de ces trois déserts où je faisais tout avec le sac à dos faire le Simpson Est-Ouest qui est plus court en sac à dos normalement c'est à peu près 400 kilomètres sur deux étapes je n'ai fait que la partie dans le territoire du nord donc j'étais quand même à plus de 300 kilomètres avec un sac à dos et au départ quand même très lourd puisque je suis parti que 60 kilos il y avait 40 litres d'eau dedans c'est le désert le plus aride d'Australie et à un moment donné il y a fait plus 45 alors plus 45 c'est dur mais plus 45 à marcher quand il n'y a pas d'ombre et avec un sac à dos bien lourd mais on coule ce qu'on boit on le vide on le vide t'as pas switché pour la nuit ou quoi ? t'as continué ? j'essaye la nuit mais bizarrement j'aime quand même bien alors évidemment il y a un moment donné donc il y a eu deux fois où je crois qu'on était passé les 40-45 degrés là je me suis arrêté clairement parce que c'était c'était intenable et j'essaye de faire la nuit mais voilà la nuit je ne sais pas pourquoi j'avais peut-être avec l'expérience j'avais un peu plus peur en même temps qu'avant surtout qu'il y a une nuit où j'étais en forme pour vraiment aller bien loin et une dune plus loin il y avait un gros dromadaire qui n'était pas content il était tout seul et il gueulait tout seul donc je lui dis et je suis sûr si je continue je lui tombe dessus on sera nez à nez avec lui et les dromadaires peuvent être vraiment très dangereux ben voilà donc je peux en briller sur mes rencontres avec les dromadaires dans le Simpson donc en 2008 où j'avais cette charrette j'ai croisé des troupeaux dromadaires à 6 ou 7 occasions généralement aucun problème ce qui veut dire qu'il y a eu des moments où il y a eu des problèmes donc à 2 occasions il y a eu on va dire une confrontation c'est à dire la première fois je descendais d'une dune et comme c'était la première fois je ne savais pas qu'ils allaient être fâchés ou pas contents de me voir je descendais d'une dune sur un vieux lac à sec donc il n'y avait pas de sel mais c'était une croûte dure il n'y a plus d'eau et eux c'était le matin ils avaient sûrement dormi là ils se réveillent entre guillemets ils sont entre eux ils papotent je ne sais pas ce qu'ils se racontent ils racontent le conte comme on dit chez nous et puis moi j'arrive vers eux comme ils ne bougent pas je dépose la charrette je prends la caméra je suis à côté de ma charrette et je les filme ils me repèrent et entre nous il y a trentaine de mètres c'est une bonne distance mais c'est quand même déjà assez proche et tout d'un coup ils commencent à s'agencer d'une certaine manière mais ils s'agencent en fait en ligne comme des centurions romains et puis à un moment donné ils avancent en gardant cette ligne donc vraiment une stratégie de me chasser comme un râteau ils font le râteau et ils viennent vers moi ah oui j'oublie avant d'entamer leur processus d'avancement sur place c'était de l'intimidation c'est à dire que ils étaient en face de moi ils me regardaient et puis c'était et tous à trois ou quatre à faire des bruits comme ça tu dis ok il y a une horde de zombies déguisée en dromadaire devant moi je vais peut-être ranger la caméra ça va mal se passer et au moment où je commence à me barrer avec ma charrette ou en fait je tirais la charrette en les regardant donc d'habitude la charrette était dans mon dos mais elle était devant moi et je marchais en marche arrière et là ils commencent à me suivre et ça dure et ça dure deux trois minutes alors deux trois minutes quand on a des animaux sauvages qui te poursuivent c'est très long et tu sais pas comment ça va se terminer donc je crie je prends mes bâtons de marche je les tape en l'air pour montrer que je suis plus grand je vois un arbre un peu plus loin je vais à côté je tape dans les feuilles de l'arbre enfin dans les branches pour montrer que je suis grand ça ne fait rien du tout ils continuent et puis à un moment donné ils se décident d'arrêter ils me remontent leur dos enfin ils font demi-tour et ils se barrent en courant je sais pas pourquoi quand ils venaient vers moi c'était en marchant en même temps moi j'allais pas très vite s'ils couraient en trois secondes ils étaient à ma hauteur et ça fout les jetons ça fout vraiment les jetons en courant ils ont dû se dire bon ben il est potentiellement dangereux mais il ne fait rien donc je crois que l'objectif pour eux c'était de me faire peur de me chasser qu'il y avait des plus jeunes parmi eux donc est-ce qu'ils disent je suis une menace pour les plus jeunes je sais pas en tout cas c'est clair qu'avec ma petite sarbacane fait maison et un couteau avec une lame de 10 cm je vais pas pouvoir me défendre contre 10, 15, 20 dromadaires et quelques jours plus tard entre guillemets rebelote à part que là je les vois bien je dis ben cette fois je me rapproche pas et ils étaient en train de passer une dune moi je ne bouge pas je me dis ça va ils vont pas me voir ils passent de l'autre côté et puis bizarrement les deux trois derniers je sais pas pourquoi ils me repèrent et je sais pas ce qu'ils se sont dit et les autres qui étaient dans l'autre vallée ils reviennent ils remontent la pente ils reviennent et ils se mettent tous sur la dune ils me voient et puis tout d'un coup ils partent en courant vers moi et là donc ils ont pas fait les bruits de toute façon ils étaient longs ils ont pas fait de bruit de zombies ou je sais pas quoi ils sont arrivés en courant alors c'était magnifique parce que entre le moment ils se sont mis à courir jusqu'au moment ils se sont arrêtés à 10-12 mètres de moi il y avait vraiment le sable rouge qui virevoltait avec leurs pattes c'était beau à voir c'était vraiment des animaux comme ces beaux animaux et j'ai pu les compter avant ils étaient 14 donc c'est 14 dormadaires qui viennent à côté de moi puis ils m'ont regardé j'ai reculé aussi mais là j'étais pas sur un lac dur mais plus dans l'équivalent d'un champ de patates donc c'était très très dur de m'extirper de cet endroit mais ils se sont pas rapprochés ils m'ont regardé pendant quelques minutes ils se sont retournés et ils sont partis pas en courant en marchant tranquillement dans l'autre dune alors ils étaient partis plutôt côté droit ils sont partis côté gauche j'ai pas compris pourquoi c'est bon c'est de la chance parce qu'il y a eu des altercations où Robin Davidson pour ceux qui ont vu peut-être le film Trax à un moment donné elle prend la carabine elle tue un dromadaire elle se baladait aussi quatre dromadaires je crois et il y a un dromadaire sauvage qui arrive et elle le tue parce qu'il était violent il cherchait vraiment à lui faire du mal donc voilà c'est marrant parce qu'on pense il y a tellement de bêtes qui piquent qui mordent dans nos moris on se dit on a droit de dire c'est des araignées aux serpents au bazar mais le dromadaire a priori c'est pas le premier c'est pas le premier auquel on pense voilà et donc en 2016 là je n'avais pas la charrette entre guillemets j'avais aucun moyen défense mais vraiment rien à part mes bâtons de marche et s'il veut me donner un coup et qu'il pète mon réservoir d'eau j'en avais deux mais bon il pète et je perds 20 litres c'est fini quoi donc je me suis dit je vais pas aller ennuyer ce dromadaire bourré qui est à 300 mètres de moi je vais le laisser je vais planter la tente il était peut-être 10 heures du soir j'aurais bien voulu continuer jusqu'à épuisement et je me suis dit je vais me lever un peu plus tôt que d'habitude attention au dromadaire attention au dromadaire méfiez-vous des dromadaires ouais ouais ça c'est vraiment surprenant un dromadaire peut cacher un homme bourré et violent alors exactement le Simpson on va peut-être le situer un petit peu il est où exactement et qu'est-ce qu'il a de spécial ? alors il est au centre-est de l'Australie il fait 6 fois la Belgique en superficie il y a 0 habitant donc 6 fois la Belgique la Belgique c'est un petit pays mais 6 fois la Belgique ça commence à compter et voilà c'est d'une parallèle orientée sud-sud-est et il y en a 1100 pour la plus grande partie de la largeur du Simpson et pour moi il est magnifique et il y a énormément d'endroits où l'homme n'a pas mis les plis et même pas les aborigènes donc les aborigènes l'ont quitté je sais plus si c'était 1903-1906 on rebouchait les puits et ils l'ont quitté donc parce que c'était trop dur de vivre là-bas c'est ça ? je suppose que c'était trop dur on nous a commencé un peu à rencontrer l'homme blanc et ce qu'il a apporté parce que c'est vrai qu'on a apporté des nouvelles technologies et je suppose que c'était la vie dans le Simpson était trop dure alors je ne suis pas un expert de la chasse ou de la cueillette vraiment pas mais il n'y a pas grand chose à manger dans le Simpson c'était pas connu que le Simpson était fortement habité oui mais les dromadaires ils ont été amenés par l'homme d'Afghanistan donc ils sont d'origine afghane pour la construction du rail et puis évidemment parce que le cheval n'est pas à la chaleur et puis quand la voiture est arrivée et les camions il n'y avait plus besoin des dromadaires je ne sais pas combien on avait on va les laisser là ce qu'il y a c'est que maintenant il y en a plus de 2 millions apparemment donc ils pullulent et ils mangent malheureusement ils mangent la végétation donc ils contribuent à des certifications et c'est pour ça que tant pis pour ceux qui aiment les animés mais aujourd'hui c'est utile de les abattre et c'est pour ça qu'on a des camel pie enfin des muffins enfin des steaks enfin bref on peut manger du dromadaire pas plusieurs ans en Australie c'est comme ça comme le lapin qu'on a amené donc malheureusement l'homme blanc a amené énormément d'espèces invasives qui font des gros déséquilibres d'un certain cochon la Nouvelle-Zélande se bat pour justement éviter tout ce qui est magnifère on va en revenir à Tédésert donc tu es le seul à avoir fait le Simpson avoir été au centre deux fois c'est ça ? à pied oui oui donc il faut savoir qu'au centre ils ont été mettre un poteau avec un logbook enfin un livre d'or et généralement on voit ceux qui viennent et qui mettent leur plaque d'immatriculation de voiture dedans et puis toi t'as mis ta pointure et moi je mets je mets mon site web je suis belge je suis venu à pied et puis la deuxième fois je dis ça deuxième fois que je l'atteins et puis j'ai été voir le logbook de huit ans avant entre 2008 et 2016 qui était toujours là et tiens d'ailleurs j'ai eu très très peur en prenant le logbook la deuxième fois puisque c'est une jerrycan qui est ouverte sur le bas donc pour éviter la pluie on rentre le logbook par une fente qui est dessous et en mettant ma main il y a un truc qui tombe à terre et un truc gluant avec une longue queue etc et il faut savoir que dans le désert Simpson il y a le serpent le plus venimeux au monde entre le plus venimeux le numéro 10 le numéro 20 je pense que le résultat est même on s'en sort pas ou pas bien et surtout que les anti-vaccins enfin les anti-vaccins non pas autre chose ça c'est autre chose aujourd'hui on est un peu branché on est un peu trop il est en concert de cette pandémie on est ju et donc l'anti-venin doit être refroidi et c'est clair qu'en marchant dans le Simpson tout ça avec sac à dos c'est pas possible et en fait c'était deux petits geckos mais ça m'a foutu le coeur il est monté en flèche sur ce que là parce que c'est un serpent c'était deux petits geckos tout sympas qui bougeaient pas qui étaient tout mignons un couple je suppose qui était dans le dans l'agéricane qui a trouvé un cheveu d'endroit ils sont pas dérangés tous les jours ah non ils sont pas dérangés tous les jours ça c'est certain il n'y a pas d'autres animaux là-bas que tu voyais de temps en temps qui étaient des petites rencontres sympas alors il y a eu des émeux qui ont fait l'équivalent de l'autruche donc l'autruche est en Afrique du Sud l'émeux est en Australie donc c'est un peu plus petite qu'une autruche mais c'est une petite autruche quoi et là il y a eu à un moment donné quelques troupeaux qui sont venus vers moi parce que vers la fin parce qu'ils avaient à mon avis pas encore vu d'hommes et donc elles étaient curieuses surtout quand je m'arrêtais donc je m'arrête je les observe pour mon appareil photo et j'attends et au départ elle me fuit et après je me dis c'est quoi ce truc et surtout que j'ai deux pattes comme elle j'ai pas le beau plumage mais quand même un beau sac à dos rouge et elle venait vers moi et elle tourne autour de moi et puis dès que je rebouge un peu elle se barre un peu j'essaie quand même de bouger quand elle se rapprochait trop parce que bon elles ont à peu près ma hauteur elles ont un bec elles ont quand même des griffes au niveau des pattes faudrait pas que tout d'un coup elles se disent qu'elles ont peur et donc elles m'attaquent parce que voilà il y a deux choses face au danger soit on se barre soit on attaque c'est un peu les deux et un animal sauvage on sait pas ce qu'il va faire ouais et donc on peut parler de ton troisième désert alors ? donc il y a les déserts de sel en Bolivie il y en a plusieurs le plus connu c'est le salar d'eau unie qui est la plus grande surface de sel au monde qui est d'ailleurs tellement plane que les satellites l'utilisent pour se calibrer entre autres et j'avais remarqué qu'au nord-ouest du salar d'eau unie il y avait le salar de Coipassa et que en fonction des ans il y a eu le lac Toco et le lac Minchin qui étaient plus grands je crois que le lac Minchin c'était 40 000 ans mais le Toco il y a 10 000 ans et dans le Toco qui est un lac complètement asséché il y avait les deux salars il allait même il englobait même le lac Titicaca ouais ouais ça peut être énorme donc sur 10 000 ans à l'échelle de l'humanité même 10 000 ans c'est pas encore très grand c'est énorme hein 10 000 ans mais donc deux surfaces salées qui viennent du même lac quand il y avait de l'eau pourquoi elles ne sont pas reliées parce que dans le lac il y avait un monticule on va dire qui fait 100 mètres de haut qui est donc une colline longitudinale et qui sépare ces deux croûtes de sel et pour moi c'était il y avait une certaine pertinence ou logique de tenter de les traverser les deux ensemble puisqu'ils viennent du même lac et du coup ça t'a pris combien de temps de faire les deux ? ça m'a pris alors j'avais fait une tentative en 2013 que j'ai échoué et celle de 2016 j'avais mis 7 jours 7 jours et la première tentative j'ai visé 8 donc j'étais parti plus lourd puisque j'ai plus d'eau avec trop de sel c'est vraiment l'endroit où j'ai pris vraiment trop de sel tu as pris un salé total des lacs salés voire du sel et j'avais je pense qu'entre les deux expéditions entre l'échec et la réussite je crois que j'avais 10 kilos en moins de différence parce que j'ai tout amélioré j'avais pris des bottes parce que parfois il y avait un petit peu d'eau et que si la basket prend l'eau et le sel et que tout d'un coup l'eau s'évapore la basket est comprise de sel et ça devient une croûte dure on ne sait plus marcher avec et donc j'ai des bottes alors en fait j'ai remplacé des bottes qui pesaient 2 kilos par un bet-sac plastique qui pèse 1 gramme ou 2 grammes donc j'ai tout amélioré j'avais un réchaud la première fois je suis parti sans réchaud le game était changé et voilà et donc j'ai gagné en temps et c'est la seule expé où j'avais enfin une des seules expé où j'avais aucun moyen de détresse de signisation rien s'il m'arrive un truc c'est fini sinon tu as toujours un j'essaye toujours d'avoir au minimum une balise de détresse couplée maintenant à un GPS de tracking qui permet aussi d'avoir d'appeler à l'aide et qui permet d'avoir de faire des messages soit du type SMS soit email mais maximum 160 caractères enfin l'équivalent d'un tweet entre guillemets ou d'un SMS qui est suffisant pour raconter un petit peu ce qu'on a fait sur la journée et surtout le tracking qui permet de me suivre à un point qui vient se mettre automatiquement sur une carte par internet enfin via le réseau satellite Iridium je crois que c'est toutes les 20 minutes dans mon cas comme ça si on doit me chercher on sait que je suis pas loin du dernier point qui reçoit alors les signaux tracking ça arrive automatiquement donc ma page est publique et donc quand je lance sur les trois dernières expés il y a un petit point bleu qui se déplace automatiquement sur une carte et les gens peuvent dire ah là il s'est arrêté ou il a un problème ou là il est près d'une rivière et l'est arrêté c'est qu'il fait une pause et il prend de l'eau par exemple ce genre de choses ça peut être sympa de te suivre tes ennemis là-bas au désert de Youni c'est-elles le froid le vent et l'altitude oui chacun d'entre eux en fait est abordable tout est abordable mais c'est clair qu'il y a parfois des effets météo ou de conditions qui fait que quand on a plusieurs éléments néfastes à la progression qui sont ensemble ça devient difficile donc l'altitude fait que déjà on a moins d'oxygène et donc quand on a un sac à dos et qu'on veut marcher toute la journée même en étant un peu entraîné ça reste une difficulté il y a moins d'oxygène il y a moins d'oxygène point donc on est plus vite fatigué le vent il peut être intense la première tentative d'ailleurs en 2013 j'avais une protection de mon réchaud il faisait noir donc il y a eu un coup de vent et il est parti avec le vent donc tout d'un coup il y a un truc qui disparaît dans le vent il fait noir il n'y a pas de lumière on ne va jamais le retrouver donc il est clair que sur le Sahara de Youni quand il y a un peu de vent et qu'on plante sa tente on met sa tente en sol on met le sac à dos dans la tente et puis on monte sa tente comme ça s'il y a un gros coup de vent l'attente ne pourra pas s'en aller puisqu'il y a une vingtaine de kilos à l'intérieur donc ce genre de choses là donc le vent peut être dangereux et puis le vent bizarrement je ne sais pas pourquoi le vent il est toujours de face c'est jamais de dos donc c'est un peu plus dur et puis la réverbération la croûte de sel c'est blanc donc il y a ce que j'appelle le double soleil la double peine c'est quand il y a plein soleil à midi ou un peu incliné à 2-3 heures de l'après-midi lorsque la température de l'air a monté il y a en plus le soleil soit de dos soit en pleine face il ne faut rien laisser passer comme peau ça brûle vraiment la peau donc le visage il est complètement recouvert les jambes les bras tout il n'y a que mes mains si j'ai le courage et qu'il fait froid un peu le matin je mets des gants mais sinon je mets un peu de crème solaire et ça passe tu disais qu'aussi même respirer ça peut il y a l'air salin également donc l'effet altitude etc il y a l'air salin et donc ça m'est arrivé une fois ou deux d'avoir un petit saignement en nez donc pas très grave mais je me souviens de un documentaire je crois qu'il y a encore enfin un bout de documentaire est trouvable sur Youtube deux allemands qui avaient fait mais ils n'avaient fait entre guillemets que le désert de sel ou unis qui est plus petit et eux littéralement crachaient du sang c'est à dire qu'ils respiraient tellement fort ou pas entraîner à l'altitude peut-être ou en poussant trop parce qu'il faut aller entre une maçon rythme mais il ne faut pas pousser comme un fou vaut mieux faire 50 km en 16 heures qu'essayer de faire 50 km allez on dit 5 à l'heure à 10 heures on a fait 50 en 10 heures et on a tellement poussé qu'on a érodé les bronches et les alvéoles parce qu'on a on a respiré un air salin et puis tout d'un coup on crache du sang qui vient des poumons et on ne sait pas voir ce qu'il y a à l'intérieur donc est-ce que c'est grave est-ce que ça s'arrête là est-ce que c'est un chaos on ne sait pas donc ce n'est pas une bonne chose donc faire des efforts là-dessus on ne mettra pas un basic fit en plein milieu du salar de uni pour faire du sport je pense qu'il y aurait des morts il y aurait des morts donc tu as fait aussi le tour du lac Titicaca c'était aussi une première mondiale parce que c'était en kayak oui du coup tu l'appelais le Titicayac voilà le jeu de mots belge facile en Belgique en germain on ne les fait pas compliquer nos jeux de mots il y a pire comme jeu de mots on va dire aussi et donc à deux avec un péruvien qui s'appelle Gadiel Sanchez Rivera qui lui avait d'ailleurs fait avec Ed Starford qui est un anglais ils avaient descendu le fleuve Amazon à pied à pied en deux ans et demi l'anglais était parti et lui il avait rejoint Gadiel pour à peu près un an et demi ou deux ans ensemble un truc comme ça spécialiste de la jungle donc il sait comment trouver de la boue de la nourriture de l'eau et je m'étais dit que le gars qui fait deux ans dans la jungle et qui s'y connait je pense que faire le tour du lac Titicaca ça devrait aller mentalement et devrait tenir donc je lui ai demandé je lui ai dit est-ce que ça t'intéresse de partir en expédition avec moi et faire le tour du lac Titicaca il m'a dit oui bien sûr c'est quoi un kayak ? donc je l'ai formé au kayak en 48 heures j'ai dit ça c'est un kayak c'est comme ça il y avait quand même vu mais il ne savait pas trop comment ça s'appelait et donc le Titicaca c'est à peu près 1100 kilomètres de côte et on a fait ça en 38 jours c'était ma plus belle expédition vraiment parce que on était deux c'était une expédition où on allait aussi vers les gens donc il n'y avait pas d'autonomie complète pas besoin donc on achetait de la nourriture quand il fallait qu'on allait vers un village et à un moment donné un pêcheur qui revenait nous a vendu son poisson enfin sur l'eau le marché sous l'eau c'est génial on arrive avec le kayak on voit des gars ils disent il veut absolument nous vendre un poisson on nous dit mais on veut absolument t'acheter ton poisson puisqu'on veut filmer ça parce que voilà c'est unique on n'avait jamais fait ça lui il faut savoir Gadiel avait pagaillé évidemment en canoë enfin en tronc d'arbre en dugout en anglais les tronc d'arbre qu'on évide il avait déjà fait des canoë donc du canoë oui mais du grec c'est quand même encore moins stable sur l'eau mais bon il a appris c'est pas très compliqué mais il faut s'appliquer donc voilà il y a eu des moments à un moment donné je me souviens où on s'est perdu dans la Totora donc ces espèces de roseaux du lac Titicaca mais bon ces roseaux sont plus hauts que nous à peu près une trentaine de centimètres au-dessus de notre tête donc on se retrouve dans un vrai labyrinthe oui j'ai voyé c'est vraiment on se retrouverait à une énorme surface une surface gigantesque et le fois que vous êtes dans le kayak vous ne voyez plus rien on ne sait pas où on est dans une forêt on prend le GPS on dit bah oui c'est par là qu'on doit aller mais on se retrouve devant un mur on essaie de trouver par où il faut sortir et un matin on traverse la Totora pour aller enfin camper mettre ça on dormait toujours sur la côte du lac évidemment tous les soirs mais à un moment donné le matin on veut repartir on ne sait plus par où on est venu parce qu'il était nuit et on n'arrive pas à en sortir enfin à un moment donné on passe à travers on passe à travers les plantes et on arrive à passer donc il y a eu vraiment une variété de difficultés et de plaisir aussi parce qu'avec les gens on est arrivé en Bolivie on a deux petits vieux qui nous regardent qui se foutent de notre gueule parce qu'on est dans un bateau en plastique et ils se disent qu'on va tomber dans l'eau qu'on va mourir et qu'ils ont en même temps peur mais en même temps ils se foutent de nous parce qu'ils ne vont pas aller bien loin dans leur truc en plastique il faut savoir qu'eux ils ont des barques arabes donc une barque 3 mètres de long 1 mètre et demi de large mais eux lorsqu'il y a une grosse vague la barque se renverse c'est pas facile de la remettre droite tandis que le kayak il y a une technique pour se remettre droit donc on va plus vite tomber à l'eau mais on va plus plus vite en sortir ce qu'il y a c'est qu'on n'avait pas de combinaison étanche donc on ne voulait pas et ce n'est pas arrivé on ne voulait pas tomber à l'eau parce que c'était en hiver qu'on est quasi à 4000 mètres d'altitude et qu'il fait froid et tomber dans une eau très froide comme ça c'est l'hypothermie après quelques minutes donc si on était tombé à l'eau on n'a pas beaucoup de temps pour en sortir Du coup pourquoi avoir choisi l'hiver plutôt que l'été ? Très bonne question merci d'avoir posé je t'en prie mais je vais y répondre la plus bête réponse c'est tout simplement d'un point de vue planning on était là tous les deux disponibles à ce moment là mais il y avait un gros avantage c'est qu'en hiver il fait plus froid ça paraît un peu logique comme il fait plus froid il y a moins de soleil aussi les journées sont plus courtes et il y a moins d'évaporation comme il y a moins d'évaporation il y a moins de risques de tempête et de grosses pluies et donc s'il fait en journée zéro ou 2-3 degrés de froid et qu'il fait sec et qu'on a un beau soleil parce qu'il n'y a pas de nuages finalement on a beaucoup plus chaud parfois qu'en été où il y aurait plein de nuages et on se prend la drache nationale tous les soirs et donc c'est un gros avantage on n'a eu que quelques pluies alors on a eu vraiment après aussi des gros orages éclairs grêles on a tout eu mais principalement du beau temps ok j'ai une question de mon autre petite fille j'aime les questions de tes filles est-ce que c'était très fatigant de faire du kayak là-bas ? avec l'altitude avec oui en effet donc la question pourrait paraître anodine parce que le on se fatigue on se fatigue si on pagaie fort si on pagaie lentement on se fatigue pas trop mais c'est clair qu'on est vite fatigué on était vraiment moi qui ai fait du kayak à d'autres occasions et d'autres expéditions on était relativement fatigué et ça se voyait tout simplement à la vitesse de progression on est simplement entre guillemets sur un lac il n'y a pas toujours du vent mais on était relativement lent mettre 38 jours pour faire 1100 kilomètres de côte grosso modo c'est lent on était aussi très très lent parce qu'il y avait le projet scientifique qui était de créer l'équivalent d'un street view du lac Titicaca c'est-à-dire qu'on prenait des photos de la côte géolocalisées on prenait la photo dans l'eau mais après on allait à la côte prendre le point GPS pour vraiment géolocaliser la frontière entre l'eau et la terre et la photo qui correspond le projet n'est pas très connu par contre j'ai la chance de plonger avec l'armée bolivienne dans le lac on n'a pas été profond à à peu près 8 mètres le plus profond et je voulais voir la grenouille la plus grosse au monde qui est d'eau douce alors je ne connais pas le nom latin Telmo Buse je ne sais plus quoi enfin bon c'est un nom bref la grenouille du lac Titicaca la grosse grenouille la grosse grenouille ah oui si on aime les cuisses de grenouilles je ne vais pas dire ça à la taille du poulet mais pas loin ok mais bon elles sont en danger et donc on va ne pas manger la grenouille du lac Titicaca j'ai pu en voir quelques-unes donc très bel animal on ne peut pas le louper c'est gros c'est gros comment ? avec les pattes allongées je dirais que de patte à patte quand elles ont les deux pattes avant devant et les deux pattes allongées étendues quand elles nagent on arrive quasi à la longueur d'un chat peut-être 30-40 cm de long et c'est en volume de corps c'est la tête d'un labrador peut-être ok ok ah oui c'est déjà une belle bête et donc là tu regardais le fond avec une GoPro c'est ça ? je prenais une GoPro on prenait des photos du fond ce qui permet à un scientifique belgo-bolivien parce qu'il ne connait pas tout le tour du lac quand même 1100 km il pourrait dire ah c'est là que je dois aller plonger faire des analyses et donc il veut les analyser mesurer parce qu'elles grandissent enfin elles sont de plus en plus petites parce que la pollution est là ah c'est à cause de la pollution principalement l'homme est souvent responsable de manière directe ou indirecte aujourd'hui des problèmes sur les animaux et ouais ça j'ai pu faire cette plongée via des contacts quoi bizarrement un contact un contact puis d'un coup ça t'intéresse de plonger dans l'activité mais au que oui quoi je dis presque un des derniers étrangers qui avaient pu le faire c'était presque Cousteau où les scientifiques il n'y a aucun il n'y a pas de club de plongée donc je suis quelque part peut-être le premier touriste puisque les autres le font Cousteau c'était pour les films et scientifiques il y a des scientifiques belges d'archéologues qui vont plonger là qui ramènent qui font des fouilles subaquatiques mais moi c'était entre mes purs plaisirs je plonge 30 minutes pour aller voir la grenouille et alors maintenant on va venir je crois que ça a été ton expédition la plus dure la Tasmanie et oui c'était 52 jours première mondiale aussi traversée du nord au sud en hiver sans assistance 550 kilomètres ça c'est pour les chiffres mais alors le vécu c'est encore tout à fait autre chose en fait il y a la Tasmanie les anglais diraient I have a love and hate relationship les Tasmaniens donc d'un côté on l'adore et d'un côté on l'a haï mais la haïr c'est parce qu'on a choisi d'y aller d'une certaine manière qui n'est pas conventionnelle oui tu as resté toujours en dehors des pistes et toujours sautante oui donc il faut savoir que la Tasmanie c'est à peu près deux fois la Belgique il y a très peu d'habitants et il y a une zone qui est un patrimoine mondial de l'UNESCO qui fait à peu près la taille de la Wallonie donc il faut s'imaginer qu'il y a la Wallonie habitant zéro enfin il y a quelques ranches pour rangers et des cabanes pour faire du camping enfin du camping de trek lors de randonnées officielles et j'avais fait une randonnée à cheval sur 2006-2007 qui était ma troisième expédition là-bas j'ai perdu énormément de poids et je m'étais dit c'est génial et j'avais fait énormément de sommets c'est génial pourquoi la tasmanie c'est absolument magnifique après je ne devrais presque pas en parler je ne devrais pas donner envie aux gens d'aller sinon on va avoir il n'y a pas encore beaucoup d'instagrammeurs là-bas on va dire ça comme ça et de bus de touristes qui y vont généralement quand on va en Australie ce n'est pas le premier endroit auquel on va ce n'est pas en Tasmanie mais voilà c'est magnifique et donc on m'avait dit à un moment donné tu dois revenir un jour en Tasmanie en hiver il fait déjà froid il y a déjà de la neige en été alors en hiver avec les vents d'Antarctique qui viennent parfois donc des vents qui peuvent descendre à moins 15 moins 20 ce qui m'avait dit surtout non mais c'est beau parce que tu as vu les montagnes j'ai vu alors imagine la recouverte un peu de blanc et la neige c'est magnifique et s'il y a assez de neige tu peux même faire du ski et puis je dis non mais attends c'est la partie off track parce que je reliais à cette première expédition j'avais relié des randos officiels par de l'off track donc à travers tout et là la rapidité de production enfin on divise par 4 on passe 5 la vitesse on passe de on va dire du 2-3 km heure sur rando à du 2-3 km heure parfois par jour en off track mon record de lenteur en été c'était 300 mètres en 6 heures donc c'est la jungle et la mâchette est interdite patrimoine mondial UNESCO on ne peut pas abîmer les arbres tout ce qu'on peut faire c'est mettre ses mains dedans et comme une pince c'est les écarter donc écarter les arbres l'auditeur ne se rend pas compte je ne suis pas Hulk je n'écarte pas l'équivalent d'un chêne ou un truc comme ça donc c'est des arbres fins des lianes des plantes végétation et le pire en Tasmanie c'est la météo qui peut être vraiment méchante comme partout c'est une île donc déjà les vents peuvent venir d'un peu partout et des vents très froids mais c'est surtout les plantes il y a énormément de plantes qui te déchirent ton matériel il y en a qui coupent mais tu te tiens la main à une plante et tu es en train de perdre l'équilibre si ta main glisse dans la plante mais ça t'ouvre la main donc la végétation un certain sentiment de profonde connivence avec la végétation si je comprends bien la végétation elle est belle mais elle n'est pas sympa elle n'est vraiment pas elle n'est vraiment pas là pour que tu progresses elle n'est vraiment là pour te freiner c'est pas se dire tu peux hein mais tu vas en chier c'est d'ailleurs de là aussi que venait le Crazy Belgian en 2006-2007 surtout que j'avais dit après le Simpson en 2 minutes un jour je pense que je vais revenir en Australie faire la Tasmanie en hiver mais entre 2008 et 2018 il y a eu 10 ans donc il a fallu 10 ans mentalement pour se dire je suis prêt maintenant la Tasmanie en hiver ça va pas être du gâteau plaisir il y en aura mais alors pas beaucoup le plaisir c'est 1% du temps il y a des beaux paysages mais c'est on a froid on a faim c'est vraiment c'est une punition choisie pourquoi on le fait alors ? pour se dépasser pour avancer pour apprendre pour voir même ces très beaux paysages en hiver qui sont quelque part qui se méritent à coup de sueur et de marcher dans une mélasse dans la boue dans l'eau etc je suis parti avec 62 kg sur le dos je suis ressorti de là avec à peu près 25 kg sur le dos et j'ai perdu 16 kg en 52 jours c'est énorme c'est vraiment beaucoup tu avais quoi ? tu t'étais trop rationné ? tu avais trop... j'avais prévu 40 jours et comme toujours en Tasmanie comme déjà la plupart des expéditions je suis toujours un petit peu plus long que ce que j'ai prévu mais là tu te rationnes mais en plus c'est en hiver c'est qu'à partir du moment où tu commences à perdre tu fonds tu fonds tu fonds et puis les derniers jours enfin mes repas enfin les 4 derniers jours j'ai une vidéo de ça je fais des petits sacs plastiques avec des noix des mélanges de noix j'ai 100 g 100 g 100 g et puis une tablette de chocolat qui me restait d'à peu près 100 g donc j'ai 500 g de bouffe pour 4 jours où tu fais des efforts intenses et je fais des efforts intenses à ce moment là les journées étaient comme un peu plus courtes parce que j'étais tellement fatigué on met plus de fioul dans la bagnole entre guillemets et voilà on fond on perd on délire pas encore mais et puis on pleure qu'est-ce que j'ai pleuré à cette expédition d'ailleurs la première fois où j'ai pleuré c'était à peu près au premier tiers je sais pas pourquoi j'avais envie de frites je sais pas pourquoi c'était des saugrenus après je suis pas colombien j'aurais pensé à autre chose si j'étais colombien mais tout d'un coup j'ai envie de frites et je suis que j'ai pleuré parce qu'il y avait pas de frites et je pleure comme un con c'est genre rigole en même temps mais je pleure vraiment j'ai envie de blouse j'ai envie de frites le truc bien gras chaud il y a du goût allez frites quoi on sait pourquoi c'est bon faut pas l'expliquer c'est très belge comme réflexe mais c'est vraiment oui c'est vraiment un réflexe et puis vers la fin le dernier jour le matin une branche me fait un croche-pat et je tombe et je râle comme un con et je râle sur cette branche cette branche qui déjà est inanimée ne me comprend pas je suis déjà tombé des dizaines et des dizaines de fois faut savoir que j'avais pété mes deux bâtons de marche donc quand t'es fatigué t'as plus tes bâtons quand tu perds l'équilibre bah tu tombes quoi et tomber c'est dire un t'as mal et puis il faut se relever avec le sac à dos qui lourd alors oui à la fin il fait plus que 25 kilos mais 25 kilos c'est un poids déjà au-dessus de la moyenne des poids de sac à dos et je suis extrêmement faible donc ça reste tout aussi dur et puis bah c'est on se rapprochait du printemps puisque c'est vraiment la fin de l'hiver et voilà il n'y a plus de neige mais c'est la boue ça glisse et puis alors c'est les grosses pluies et puis on est dehors c'est toutes les soirées sous-tentes mais justement là tu aimes bien allier un projet scientifique à tes expés là l'objet d'observation c'était toi-même tu as travaillé avec une psychologue c'est ça ? oui donc le programme s'appelle prise de décision sous stress en environnement extrême ça fait beau dans le décor ça à fond et donc c'est une psychologue scientifique elle est basée à Paris à l'université Paris 2 et elle étudie les explorateurs en solo et j'ai fait les tests complets avec elle donc il ne manque aucune donnée dans le Simpson en 2008 en Islande en 2010 et en Tasmanie en hiver en 2016 elle te faisait faire des tests pour voir si tu savais encore dire j'ai vu un petit documentaire l'alphabet à l'envers ou plein de choses pour voir les tests de réflexion comment expliquer des tests cognitifs c'est la manière dont on réfléchit et on pense donc elle mesure plusieurs paramètres la locution verbale est-ce que fouiller comme ça parce que je suis tellement fatigué que je ne sais plus me concentrer il y a des tests un peu mathématiques et il y a ce fameux test qui est un test tueur où je mets un petit écouteur sur les oreilles avec un petit rubric qui fait tic 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 et à chaque tic je dois donner je ne sais plus si c'est une ou deux lettres de l'alphabet mais l'idée c'est que j'ai un flux et que les lettres de l'alphabet doivent venir je dois dire 100 lettres de l'alphabet sur 50 secondes donc c'est 2 à la seconde de la manière la plus aléatoire possible donc si je dis A, B, C c'est pas bon Z, X, Y à l'envers c'est pas bon non plus donc ça doit être A, Q, G, B, V enfin ce genre de choses lorsque dans les lettres on dit on se dit qu'il y a un problème et puis on se rend compte et on rajoute merde qui n'est plus une lettre du tout et donc ça mesure complètement un état de fatigue incroyable et donc elle mesure ça si c'est toujours les 5 mêmes lettres qui reviennent ou si t'as une grande palette donc elle a une manière une formule qui permet de mesurer et je faisais ces tests tous les 4 jours et donc elle peut voir l'évolution et surtout après elle me demande qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là si tout d'un coup il y a une chute brutale je pourrais dire ben ce jour-là il y a fait très froid j'ai failli mourir j'étais complètement à chaise et le lendemain donc on essaie de comprendre et ce qu'on veut pouvoir déterminer c'est quels sont les facteurs prépondérants qui amènent vers cette fatigue mentale est-ce que c'est le froid la faim la solitude le manque de nourriture la température trop haute ou trop basse pourquoi ? parce qu'on veut éviter qu'un explorateur fasse une grosse bêtise et à terme sur Mars on est encore loin d'aller sur Mars mais si on pourrait avoir un test dans une montre avec un petit questionnaire de 30 secondes qui permet de donner un état mental basé sur la cognition si par exemple l'astronaute il est sur Mars il doit faire son test toutes les demi-heures on lui pose 2-3 questions enfin un petit protocole à faire et qu'on dit t'as 8 sur 10 c'est bon t'as 4 sur 10 tu t'arrêtes t'appelles et quelqu'un vient te chercher t'as 2 sur 10 tu bouges pas tu déclenches ton signal de détresse parce que on sait que la prochaine décision que tu vas prendre sera débile elle disait aussi qu'à un moment on voit qu'il vaut mieux que tout soit déjà acquis avant de partir en aventure pas commencer à vouloir apprendre en faisant parce qu'elle disait qu'on est plus capable de vraiment apprendre efficacement quand on est en cours d'expérience il y a des tests qui est un test de codification donc on a les 9 chiffres au 1 correspond un triangle au 2 un rond un carré une croix et en dessous on a un tableau avec croix rond carré etc et on doit mettre le numéro qui correspond enfin c'est l'inverse c'est le numéro et on doit dessiner ce qu'on sait et généralement on se dit si on fait l'exercice tous les 4 jours on va finir par mémoriser que le 1 c'est un triangle et le 2 c'est un rond et on n'y arrive pas que ce soit moi ou les autres qui sont passés avant on n'y arrive pas parfois il y a une petite amélioration on en retient un ou deux mais retenir les 9 c'est 9 choses à retenir c'est rien c'est pas grand chose on n'y arrive pas parce que le cerveau dans l'état où on est se dit je n'ai pas besoin d'apprendre ou de retenir une nouvelle information j'ai besoin de faire et ce qu'on a déjà mesure aujourd'hui c'est que dans notre cas la densité neuronale pour ce qui est moteur donc la motricité donc bouger augmente c'est à dire que la manière de piloter les muscles c'est ça les nerfs etc c'est bien parce que c'est utile par contre la partie mémoire elle chute c'est comme si le corps disait bon les mémoires vous partez en vacances je vous mets dans le fond dans le fond du cerveau par contre on va bouger beaucoup donc tout ce qui gère la partie moteur les yeux l'ouïe l'odorat tout ça est augmenté aussi on met tout ça devant en priorité on peut utiliser ça c'est quelque chose qui revient très très souvent chez les sportifs de haut niveau comme ici en expé etc je l'ai déjà dit tu comptes beaucoup plus sur ta tête que sur les muscles mais voilà tu disais que le corps forcément va influencer la tête mais le dernier mot quand les muscles sont déjà en train de crier et oh les gars faudrait qu'on s'arrête la tête peut imposer de continuer oui et c'est là où on rentre dans la zone du danger il y a un livre d'ailleurs de ça d'Alain Hubert co-écrit avec lui décider entre la raison et la passion et nous la passion c'est l'objectif on veut aller au bout surtout quand on est proche du but on dit souvent oui c'est 10% du corps 90% la tête enfin c'est pas possible de mettre un pourcentage là-dessus mais à un moment donné cette espèce de motivation ce drive on dit en anglais qui dit que enfin ce drive qui nous donne cette discipline c'est-à-dire il y a 4h du matin ben je me lève l'alarme à 4h c'est allez je vais encore faire la grasse mat pendant une heure ben non parce que si je fais la grasse mat une heure tous les jours et que je fais admettons 12h de progression sur la journée ben après 12 jours j'ai perdu un jour de progression quand on est en autonomie complète et c'est pour ça que ce sont pour moi les expéditions les plus difficiles sont en autonomie complète t'es obligé d'aller entre guillemets vite parce que t'es limité dans ton eau ou dans ta nourriture ou dans ton gaz ou par la saison aussi parce que d'un coup t'es en durée t'es en été mais tu vas vers l'automne et donc à un moment donné il va faire trop froid ou si c'est une rivière qui va monter en cru tu dois y arriver avant telle date parce qu'elle est encore basse sinon elle est trop haute et tu passes pas petit clin d'œil into the wild et donc il y a plein d'éléments et en fait c'est un peu comme un alignement de planète il faut que tout soit grosso modo aligné pour que ça passe mais après il faut gérer la solitude mais ça pour l'instant je gère bien sauf quand j'ai envie de frites justement t'avais évolué comment ton état psychologique et qu'est-ce qui avait l'air de t'impacter pour quelle expédition la Tasmania oui parce que là ça a l'air d'être la plus prenante j'avais en fait ça ça avait commencé déjà le premier jour c'était la drache et puis après une bonne semaine j'étais dans la partie alpine avec une bonne couche de neige et un vent qui est venu d'Antarctique c'est le moment le plus froid alors que j'étais encore grassouillé j'avais pris du poids avant de partir je suis monté à 83 alors qu'un poids normal je devrais être à 76 75 idéalement il y a fait voilà il y a fait très froid et en fait c'était déjà très dur mentalement parce que je suivais une bête rando qui s'appelle le Penguin Trail donc le chemin du pingouin qui commence à un pingouin littéralement à une statue de 4 mètres de haut une statue de pingouin dans la ville de pingouin pour être sûr pour ceux qui ont pas ils sont un peu durs de comprenure comme on dit et donc il y a une plage il y a une plage forcément de temps en temps il y a des pingouins sur la plage et qui s'appelle Penguin Beach probablement probablement si toute la ville s'appelle déjà Penguin il n'y a pas de photo et donc le Penguin Trail c'est 5 jours de rando en été et quand j'arrive au le petit office le bureau où il y a une personne qui peut potentiellement répondre et on est en hiver je dis tiens est-ce que vous savez s'il y a déjà des gens qui sont dessus au cas où je les rattraperai avec mon sac à dos de 62 kilos sur le dos au départ ce qui n'est évidemment pas possible et la dame me regarde et me dit mais cette randonnée ça fait au moins 2 ans qu'elle n'est plus maintenue donc il n'y a pas quelqu'un qui passe et s'il y a un arbre qui est tombé on va le scier pour remettre le passage et 2 ans avant il y avait eu des grosses inondations et un gros orage donc il y avait plusieurs arbres qui étaient tombés mais ils n'avaient pas nettoyé entre guillemets je dis on verra bien et donc faire cette rando aux 5 jours j'ai mis 17 jours donc mentalement on se dit j'ai pris un peu de retard et c'est très dur et surtout la partie je ne veux pas dire la plus dure parce qu'après c'est peut-être certainement plus facile mais comme on est plus faible ça reste toujours dur et on peut se faire mal tout le temps et tout bêtement le 2 ou le 3ème jour je tombe sur ma main donc ma main se met sous mon derrière à part que sous ma main il y a une épine de branche d'à peu près un centimètre et demi qui me rend je mets ma main dessus je tombe dessus avec ma fesse et le poids du sac à dos et en plus après je glisse donc c'est à dire qu'un ça rentre dedans et après ça déchire l'intérieur ça avance on se met à pisser le sang ça va dire ah merde j'ai viré le sac à dos il faut se soigner et on perd une demi-heure et déjà il faut déjà 2-3 minutes pour se lever et mettre le sac ça paraît con aujourd'hui on prend le sac c'est 3 secondes là c'est 2-3 minutes le temps de remettre je ne peux pas soulever un sac de 60 km sur le dos je dois le mettre à terre m'asseoir m'attacher au sac et essayer de me lever et puis tout d'un coup on tombe en avant et on se retrouve comme une tortue ou sur le dos le sac à dos avec les 4 pattes en l'air donc voilà la Tasmanie c'est en hiver en tout cas c'est l'endroit où on n'a pas intérêt à se faire mal il n'y a personne qui va vraiment venir me chercher mais tu disais que tu avais quand même failli mourir plusieurs fois là-bas en Tasmanie oui et voilà et donc superbe expé et franchement parfois je me dis j'ai presque envie de la refaire justement pour vraiment faire un film parce que je sais que les images sont extraordinaires mais je suis tellement passé par le chat de l'aiguille pour survivre ou en tout cas pas me faire fortement mal comme on dit il ne faut pas tenter le diable surtout s'il est de Tasmanie tes prochains défis il y en a beaucoup dans les futures expéditions il y en a trois que j'ai vraiment envie de faire il y a une traversée du désert d'Atacama à vol d'oiseau c'est 1600 km et je passe il y a forcément des villes des villages que je veux potentiellement éviter mais il y a surtout des mines enfin des mines quand je dis mine les mines dans lesquelles on creuse et on récupère du minerai et il vaut mieux peut-être pas rentrer sur le territoire de la mine sinon ils pourraient une balle perdue ça arrive normalement pas au Chili mais quand même et puis il y a des mines qui font boum de la guerre entre Pérou Bolivie Chili il y a centaines d'années 80 ans et là j'ai intérêt de savoir où sont les terrains où il y a des mines oui clairement je dois aller voir les militaires donc il y a pas mal de préparation à ce niveau là et savoir où il y a de l'eau parce que je ne vais pas pouvoir prendre de l'eau pour 120 jours il y a une grosse expé donc déjà les trois sont trois premières mondiales il y a le tour du lac Nicaragua que j'aimerais à la limite faire avec Gadiel donc c'est l'équivalent exactement ce qu'on a fait sur le Titicaca de Maon Nicaragua et il y a l'Islande la traversée de l'Islande nord-sud en hiver en plein hiver de nuit et ça c'est très dangereux et là ça c'est un défi où il y a vraiment plusieurs personnes qui ont tenté ils ont tous pour l'instant tout le monde échoué et voilà j'ai une idée pour je ne vais pas dire éviter l'échec ça ce n'est pas possible mais comment dire lutter contre les problèmes qu'eux ont eus mais tu as donc un défi très prochainement et très prochainement décembre donc théoriquement du 15 décembre au matin au 22 décembre au matin je vais monter sur une plateforme qui sera d'à peu près de 5 mètres carrés et qui sera suspendue à une grue et je vais tenter d'y vivre en autonomie complète pendant une semaine c'est un défi que je fais pour l'action Viva for Life de la RTBF pour lequel j'espère que des personnes vont mettre des dons pour mon défi pour m'encourager moi à rester et à tenir le coup parce qu'évidemment au bord de l'hiver aux portes de l'hiver à la mi-décembre je vais avoir un peu froid je vais la plateforme ne sera normalement pas vraiment attachée donc elle va bouger comme un pendule au gré du vent et puis je suis limité en eau en nourriture et voilà ça paraît très simple mais c'est complexe il faut fabriquer la plateforme et voilà quoi et là dessus je vais évidemment faire un documentaire qui va expliquer comment on a fait toute la logistique et la construction de la plateforme monter la plateforme ce que je vais faire en haut de la plateforme comment je vais manger comment je vais vivre une semaine comment va être mon interaction avec le public j'espère qu'il y aura quelques personnes quand même qui vont venir sur la place voir me faire coucou que moi je puisse aussi faire coucou et me sentir moins seule tu seras un peu sur les réseaux sociaux relayer ça sur les réseaux sociaux oui 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 je vais essayer de faire des des live streams peut-être une heure ou deux par jour sur quelle plateforme est-ce que tu vas les faire bonne question de toute façon sur mon site web c'est la page principale et là sera tout noté de ce que je vais faire et il y aura souvent des live Facebook ou Youtube voir une webcam en permanence qui pourra me filmer de loin on verra ok dis-moi l'état du monde te tracasse quand même comme tout un chacun qui est plus ou moins inconscient de ce qui se passe mais oui voilà il y a quelque chose qui revient souvent je trouve dans ce qui donne l'espoir et ce qui fait vraiment changer les gens c'est que pour protéger il faut aimer et pour aimer il faut avoir expérimenté et je sais bien que tu le disais tu as été interviewé en Australie à la fin de ton expédition en Tasmanie je pense par le courrier australien c'est possible quelque chose comme ça et c'est là que tu disais que tu aimerais donner envie aux gens d'aller faire des expérimentations dans la nature de faire des expés plutôt que d'être collés dans un monde digital voilà expés ou en tout cas petit trip ou expériences d'eau ou simplement la randonnée ben oui il est clair que pour comprendre il faut expérimenter c'est comme les gens qui moi je ne veux pas critiquer des parents alors que je n'ai pas d'enfant moi-même ou pas encore donc voilà je n'ai rien à dire là-dessus je ne peux pas je ne suis pas légitime du tout et il est primordial et d'ailleurs c'est même prescrit je crois que c'est en Écosse depuis déjà 3-4 ans les médecins peuvent prescrire comme médicament d'aller marcher dans les bois de prendre un bol d'air un bol de nature c'est prescrit il faut reposer le cerveau donc moi je suis beaucoup devant l'ordinateur pas tant que ça sur réseaux sociaux non plus mais beaucoup mais au moins une fois par an en moyenne j'ai comme ça mes 2-3 semaines où le seul écran que je regarde c'est mon GPS et cumulatif c'est 10 minutes par jour donc ça fait du bien et c'est nécessaire on suivra aussi on tiendra au courant de ton projet d'encyclopédie des expéditions c'est un chouette projet qui tient à cœur aussi c'est un gros projet de créer cette encyclopédie des expéditions qui relie les expéditions les personnes les véhicules les livres les films vraiment cet écosystème et qui permet de se renseigner donc c'est d'avoir quelque chose de plus puissant qu'un Wikipédia mais sur lequel on peut faire des recherches poussées et lié à ça il y a un équivalent pour monsieur et madame tout le monde qui a créé le CV du voyage et c'est avec ce produit en lire internet web que j'espère un jour avoir l'argent nécessaire pour payer les arbres et d'ailleurs l'idée c'est d'avoir par personne enregistré sur le site un arbre de planter minimum si on peut en planter plus on en plantera plus et alors il y a quelque chose de sympa aussi c'est que tu es consultant pour ceux qui voudraient monter une expédition oui alors ça paraît très cher quand on voit les coûts je trouvais ça raisonnable par rapport à l'expérience mais après par rapport à l'expérience certains me disent ça vaut beaucoup plus parce que quand la vie parfois de la personne est en jeu et moi mon parcours sur les déserts aujourd'hui à part John Muir qui a fait pas mal de trucs mais au niveau des déserts aujourd'hui c'est moi le plus expérimenté au monde dans une variété de déserts donc ouais c'était chouette donc ça on peut trouver sur ta page aussi j'invite vraiment les gens à aller voir un peu tous tes exploits toute la liste complète de ce que tu as déjà fait sur Wikipédia la liste c'est impressionnante mon préféré dans les plus chauds grenus c'est évidemment la dégustation de chocolat la plus haute du monde oui c'est un truc bien belge il fallait que les belges soient là avant les suisses et on l'a fait on l'a fait yes merci un grand merci au nom de nos cours pas plus hautes merci aussi pour l'épisode c'était merci pour le chocolat un tout grand merci pour ton temps c'était très sympa merci d'être venu à Namur dans un petit studio improvisé salut à tous et bonne fête de fin d'année cet épisode parviendra à tes oreilles juste un peu avant le défi Viva4Life de Luffy alors si tu es de la région de Moucron passe lui montrer ton soutien on peut aussi le suivre sur les réseaux sociaux c'est pour la bonne cause pour suivre Louis-Philippe Long cela se passe sur Youtube Instagram et surtout sur son site web si tu as comme moi apprécié son humour si en apprendre plus sur ses expéditions ou sur la manière de gérer des expés t'intéresse suis bien son site à partir de 2022 il prépare une tournée de conférences avec 4 films notamment sur ses aventures en Laponie et en Tasmanie et sera heureux d'y répondre à toutes les questions que tu pourrais te poser car pour Luffy l'expérience est un bien précieux et le but c'est de la partager j'ai mis tous les liens dans les notes de l'épisode et sur la page web qui lui est consacrée comme toujours je termine en te demandant de faire un petit geste tout simple qui fait un monde de différence pour le projet Storyly Fix soutient la reforestation en redistribuant 50% de ses gains donc si l'épisode t'a plu partage-le sur tes réseaux ou parle-en autour de toi car plus il y a d'oreilles plus on plante et comme il n'y a pas que sur le sapin que les étoiles c'est joli je t'invite à donner une évaluation positive au podcast sur Apple Podcast cela m'aide énormément également pour finir je te dis un grand merci pour ton écoute elle fait déjà la différence à bientôt Sous-titrage ST' 501